Salut! 2023 marque le 150e anniversaire de Saint-Jean-de-Dieu. Pour l'occasion, j'ai rencontré Serge Rioux, un résident de Saint-Jean-de-Dieu à la mémoire extraordinaire. Il est aussi membre du comité organisateur du 150e. Bonne écoute! Serge Rioux, Saint-Jean-de-Dieu, nouveau de Saint-Jean en 1948. J'étais dans le comité du 100e, en 1973, puis le comité du 125e, en 1998. Alors, en 1895, il était 36 familles. Ça, c'est une agriculture de subsistance. Un gars qui regardait une vache, puis un cheval, c'était déjà, puis des poules, là, c'était déjà un cultivateur. En 1936, il y avait environ 235 cultivateurs. À moi, ça me semble que c'était 238. Puis aujourd'hui, il reste 13 personnes au lait, deux qui ont du bœuf, puis un autre qui fait des céréales, puis du foin. À l'année, il y a eu une pétition du 1869 pour avoir un pont sur les Trois-Roches. Puis il y a entre 50 et 60 personnes, là, qui ont le nom, c'est inscrit, mais avec un X, là. Puis le pont s'est logé pas longtemps après ça, puis le refait en eau fait à peu près une dizaine d'années, il semble. En 1888, l'année, j'avais tombé dans le mois de septembre, puis la gelée au mois d'août. Puis là, il y a 30 toutes les familles qui ont monté aux États, puis le curé, là, il avait demandé à monseigneur et moi aussi, ils ont eu des subventions du gouvernement pour lui donner tant de minots de grains, de blé, de patates, ou pour aider, d'avoine, des affaires-là pour aider le monde à se nourrir pour passer l'hiver. Puis il y en a qui sont restés aux États parce qu'ils ont fait le moyen, puis il y en a d'autres qui étaient trop pauvres pour venir. Je suis fier de voir tout ce qui se passe aussi, l'amélioration au quotidien directement, là. Quand on a regardé le passé, ça, c'était les enfants qui s'établissaient à Saint-Jean. Aujourd'hui, les personnes de l'extérieur qui arrivent, on enrichit nos valeurs. Puis qu'ils fassent beau, qu'ils fassent mauvais, c'est bon, vive à Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada